Salut YouTube, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Sébastien. Aujourd'hui, on va parler de location en nue, comment passer d'une location en nue en une location emmeublée très facilement. J'explique ça dans cette vidéo, mais comme tu le sais, juste avant, générique. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à liker celle-ci, laisser un gros pouce bleu et puis je vais t'inviter aussi à t'abonner à cette chaîne. Tu vas découvrir un petit bouton s'abonner, abonne-toi dès maintenant, comme ça, tu seras notifié. Les prochaines fois, je vais te livrer des vidéos sur cette chaîne YouTube, une chaîne YouTube où on parle justement d'immobilier, d'investissement locatif, de location courte durée, de sous-location, mais également aussi de conciergerie Airbnb. Si c'est des sujets qui t'intéressent, je t'invite à mon prochain webinaire que je vais tenir dans les prochains jours. Tu découvriras un petit lien d'inscription totalement gratuit, je serai en live, tu pourras me rejoindre et on pourra justement échanger par rapport à ça. Et si tu souhaites te lancer dans la sous-location professionnelle immobilière, je t'ai préparé une formation gratuite d'une heure à récupérer dès maintenant. Dans la partie description, tu t'inscris, tu récupères cette formation, ça dure une heure et tu verras que ça permettra de te lancer toi aussi dans l'immobilier sans crédit bancaire et sans apport. Donc aujourd'hui, on va voir justement comment, quand on est investisseur immobilier, comment passer d'une location en nue en location emmeublée. Alors fréquemment, quand on fait ça, c'est parce qu'on s'est aperçu que la fiscalité était plus intéressante pour faire ce genre de choses. Mais peut-être que le souci que tu as toi aujourd'hui, si tu es un investisseur immobilier ou peut-être que tu rachètes un immeuble ou peut-être des appartements qui sont déjà exploités en location en nue, tu as déjà un locata dedans, comment passer d'une location en nue en location emmeublée alors que tu as déjà un locataire qui est déjà présent avec qui tu as déjà un bail ? Alors bien évidemment, on ne peut pas changer en cours de bail. C'est-à-dire que si le bail, c'est un bail de location en nue, donc généralement ce sont des baux de 3 ans, eh bien tu dois attendre effectivement la fin des 3 ans. Mais il y a quand même quelques astuces, quelques petites choses que tu dois savoir, quelques petits tips qui vont te permettre, eh bien finalement de passer quand même emmeublée. Alors comment tu vas faire ? C'est relativement simple. On ne va pas aller par 4 chemins. C'est que déjà tu vas prévenir ton locataire et tu vas dire, voilà, moi je souhaite passer mon logement en location emmeublée plutôt qu'en location en nue. Alors lui, il va peut-être te dire, bah oui, mais moi le souci c'est que j'ai déjà mes meubles, comment ça se passe ? Peut-être que sur le coup il va t'intéresser ou pas. Donc déjà la première chose, c'est vraiment lui faire comprendre que de toute manière, tu ne vas pas majorer le loyer. On le sait généralement quand on est en location emmeublée, on a un loyer qui est relativement plus cher parce qu'il y a les meubles qui sont déjà présents dans le logement. Dans ce cas précis, tu vas lui dire que pour lui déjà sur un plan loyer, ça n'aura aucun impact, qu'il n'y aura pas de charges supplémentaires ou autres, ça n'a absolument aucun impact. Ce que tu vas lui dire aussi, c'est que justement on va repartir sur un nouveau bail, cette fois-ci un bail meublé et que du coup, peut-être que s'il était intéressé par logement et qu'il s'y plaisait plutôt bien, pour lui, ça va lui permettre tout simplement de reprolonger et de repartir sur un nouveau bail. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, un bail meublé, ce n'est pas uniquement un an, c'est un an minimum. Ce n'est pas un an systématiquement, on peut très bien mettre plus de temps, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Donc, si le locataire souhaite rester plus longtemps, c'est la négociation à avoir vécu, c'est-à-dire écoutez, moi ce qu'on peut faire, c'est qu'on repart sur un nouveau bail meublé, mais cette fois-ci avec une durée peut-être de 3 ans si vous souhaitez prolonger. Après, c'est à toi de voir aussi parce que peut-être tu avais prévu de remajurer le loyer, donc ça, c'est des discussions que tu dois avoir avec le locataire, mais surtout, si tu veux vraiment, ta priorité, c'est de passer du nu en meublé, il va falloir que pour lui, il y ait un intérêt. Donc l'intérêt, c'est notamment de rester sur le même moyer, de ne pas avoir de charges supplémentaires et de contractualiser sur un bail qui soit tout aussi long que si c'était un bail en nu. Autre chose, donc il va sûrement se poser la question des meubles, puisque bien évidemment, l'appartement sera très certainement déjà meublé. Donc du coup, le souci, c'est que le locataire va dire, bah oui, mais le souci, c'est qu'on appartement, moi j'ai déjà tout meublé, comment on va pouvoir procéder. Alors, il y a plusieurs façons de faire, c'est soit tu lui dis, bah écoutez, on repart sur un bail, donc sur un bail meublé, et ce que je vous propose, bah c'est tout simplement peut-être de revendre vos meubles, et moi je vous mets des meubles plutôt sympas, tout neufs, on peut même limite aller les choisir ensemble, chez Ikea ou autre, voilà, je vous remets quelque chose de vraiment très sympa, donc peut-être qu'il peut accepter. S'il n'accepte pas et parce qu'il tient exclusivement à ses meubles, ce qu'il va falloir que tu lui proposes, c'est indirectement de lui racheter ses meubles, c'est-à-dire que ce que tu peux faire, par exemple, c'est lui offrir peut-être deux ou trois mois de loyer, donc il ne paierait pas pendant deux ou trois mois, et à l'issue donc de ces deux ou trois mois, et bien là, on repart sur un nouveau bail, et tu feras l'inventaire des meubles qui sont présents dans le logement, tu feras un inventaire, les meubles qui sont dans le logement deviennent, et bien les meubles présents dans le cadre de la location meublée, parce que le souci de ça, si tu veux, c'est que si tu avais un contrôle, si quelqu'un venait vérifier que ton appartement était bien en location meublée, il va vérifier la liste, une liste officielle qui a été établie, d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais te la mettre à disposition, cette petite liste dans la partie description, si tu souhaites la récupérer, et bien tu pourras récupérer cette liste, et cette liste est importante parce que c'est ça qui permet de définir justement si ton appartement est bien en location meublée, donc en cas de contrôle, et bien l'inspecteur vérifiera qu'il y a bien tous les éléments qui doivent être présents pour une location meublée, donc c'est pour ça que si le locataire est déjà présent, qu'il a déjà ses meubles, et qu'il ne veut absolument pas quitter ses meubles, et bien c'est lui proposer tout simplement un nouveau bail, et lui dire moi je vous offre plusieurs mois de loyer, ce qui va venir indirectement payer vos meubles, mais du coup les meubles deviennent la propriété du bail, et ce qui permet tout simplement de transformer le bail, et de bien du coup avoir les meubles qui sont bien référencés dans la partie inventaire de ton bail que tu vas signer avec ton locataire. Donc, il y a quand même des solutions, bien évidemment, et normalement la loi impose qu'on ne peut pas transférer un contrat, on est censé arrêter un bail, le bail en nu, laisser une période de temps pour repartir sur un bail en meublé, c'est comme ça que ça fonctionne. Dans les faits, on peut très bien demander au locataire effectivement de rompre le bail, c'est-à-dire qu'il fait ça, donc il rompt le bail, on repart sur un autre bail en meublé cette fois-ci, mais il reste effectivement cette fameuse question des meubles, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les meubles, et ça c'est une discussion que tu dois avoir avec ton locataire. Donc si on résume, c'est petit 1, c'est lui proposer éventuellement de racheter ses meubles, enfin indirectement de les racheter à travers des loyers gratuits, petit 2, c'est lui dire, écoutez, on va transférer, on va passer sur un bail meublé, je vais vous proposer moi de remettre l'appartement vraiment dans un état excellent, je vais tout remettre tout neuf parce que ça peut aussi intéresser le locataire, peut-être qu'il avait des vieux meubles, etc., de la récup et tout. Là pour le coup, il part sur des meubles qui sont tout à fait neufs et récents, donc ça, ça peut avoir un vrai intérêt. Et puis il se dit, de toute manière, rassurez-vous, le bail, le loyer ne va pas être majoré, et pareil pour les charges, je ne vais pas majorer plus pour autant. Le fait est que moi j'ai besoin de passer sur un bail meublé, tout simplement parce que j'ai, voilà, après il n'y a pas besoin de savoir tout ça, mais c'est parce qu'en gros, clairement derrière, vous avez un avantage fiscal à être en meublé. Donc voilà un petit peu comment vous pouvez procéder. Si toi, tu as des commentaires par rapport à ça, si tu souhaites rajouter des précisions, n'hésite pas, c'est fait pour ça. Rajoute ça dans la partie commentaires, comme ça, on pourra échanger, dialoguer et n'hésite pas aussi à partager cette vidéo. On a terminé, j'espère que cette vidéo t'a plu et a pu bien t'aider à toi aussi à faire ce genre d'opération. Je vais te souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501